Bonjour à tous, les conditions sanitaires nous obligent à présenter les voeux de la municipalité avec le même format que l'année dernière sans que nous puissions organiser de cérémonies conviviales à la salle des fêtes. Nous vous présenterons le bilan de l'année 2021 et les perspectives de l'année 2022. Nous rencontrerons également les responsables des associations que je qualifierais de professionnelles, d'abord parce qu'elles ont un chiffre d'affaires assez important et elles emploient de nombreux salariés au service des plus fragiles, les enfants, les personnes âgées vulnérables. Ce sont la Jardin d'Aloïs, la main tendue et les amis du RPI. Nous allons rencontrer Sophie Vallée qui est la directrice du Jardin d'Aloïs qui est un accueil spécialisé très important pour notre territoire. Bonjour Sophie, où en êtes-vous dans vos activités aujourd'hui ? Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous. Donc le Jardin d'Aloïs c'est un accueil de jour, ouvert 5 jours par semaine et à l'heure actuelle nous avons 35 usagers qui fréquentent la structure à raison d'un à 4 jours par semaine. Au niveau des activités, bien qu'elles aient été perturbées par l'évitimie de Covid sur cette dernière année, nous avons une équipe composée d'un médecin, de deux infirmières, d'une psychologue et de quatre aides-soignants et d'une maîtresse de maison qui au quotidien accompagnent les 35 résidents sur des activités physiques et des activités de mémoire afin de leur permettre de conserver, voire de récupérer certaines de leurs capacités. Notre capacité de 25 places n'est pas en totalité occupée de tous les jours, donc si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à prendre contact avec le Jardin d'Aloïs. Nous serons ravis de les recevoir. L'année dernière, à la même époque, nous disions que l'année 2020 avait été une année très particulière et que ce n'était sans doute pas fini. Nous souhaitions également l'arrivée d'un vaccin rapidement pour pouvoir retrouver la vie d'avant et rattraper un peu du temps perdu. Le vaccin est bien arrivé très rapidement, en un temps record, mais il n'a pas permis de juguler complètement cette pandémie. Il nous faudra sans doute vivre avec ce virus pendant un temps qui nous paraîtra sans doute trop long. Nous allons maintenant nous entretenir avec Christian Bréamel, qui est le vice-président de l'association Les Amis du RPI, le regroupement pédagogique intercommunal de Saint-Nicolas, Saint-Sixte et Sauveterre. Bonjour Christian, en quoi est-ce que tu dirais que Les Amis du RPI sont une réussite pour les trois communes concernées ? Historiquement, il faut savoir que l'association a été créée en 1997 par Pierre Boudet et les municipalités de Saint-Nicolas-de-la-Balerme et de Saint-Sixte. En 2002, Sauveterre-Saint-Denis a rejoint les Amis du RPI pour l'accueil périscolaire et le centre de loisirs. Nous leur proposons des activités éducatives d'éveil, permettant justement de développer le vivre-ensemble, le bien-être, la mixité, avec du personnel bien sûr qualifié et c'est un succès. En 2022, quels sont tes projets pour améliorer la qualité des repas à la cantine ? Il faut savoir que la mission de restauration est très importante. Nous servons actuellement 26 822 repas par an, dont 16 400 pour la main tendue, pour le portage de repas à domicile. Nos objectifs pour 2022, c'est d'améliorer l'équilibre alimentaire de nos repas, en confectionnant des repas plus variés, plus structurés et lutter contre le développement du surpoids et de l'obésité. Deuxième chose, nous allons développer l'éveil au goût pour les plus petits, avec des légumes oubliés, des saveurs nouvelles. Troisième chose, nous allons développer les circuits courts avec des acteurs locaux, afin de les faire travailler, bien sûr. Et enfin, lutter contre le bruit à l'école, pendant les repas, pour que ce soit un moment de calme et de partage. En 2021, nous avons réalisé les travaux qui étaient prévus. L'adressage est maintenant terminé. La fibre est en cours de déploiement. Nous avons créé deux points d'eau, afin de lutter au mieux contre l'incendie. Une cloison a été montée à l'école et au centre de loisirs, pour isoler les toilettes, les lavabos et le hall d'accueil, qui donnaient directement dans le gymnase, autant dire quasiment sur l'extérieur. Le terrain de pétanque a été agrandi, l'éclairage amélioré, afin de recevoir davantage de concours amicaux. La cuisine de la salle des fêtes s'est vue dotée d'un nouveau piano, d'une chambre froide, pour que nous puissions recevoir davantage d'usagers encore. Le columbarium et le jardin du souvenir ont été agrandis et embellis. L'agencement général a été revu, afin de retravailler l'esthétique de l'ensemble. La sécurité du carrefour de ciment et la traversée de Cosette vont être améliorées au mois de janvier. Le poteau sera déplacé, pour améliorer la visibilité. La traversée de Cosette va passer en agglomération, afin de limiter la vitesse à 50 km heure. Nous tenons à remercier du fond du cœur les professeurs des écoles, le personnel communal, le personnel des associations, les amis du RPI, la Main Tendue et les Jardins d'Aloïs, qui malgré les contraintes sanitaires ont su assurer le meilleur des services. La météo capricieuse de juillet et les contraintes sanitaires imposées ont malheureusement empêché le comité d'animation d'organiser la fête de retrouvailles prévues et la fête de la pomme. Comme vous l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, nous avons décidé de mettre en lumière trois associations du village, dont l'Unala Main Tendue, présidée par Françoise Bunarota. Bonjour Françoise, le domaine du service d'aide à la personne est en pleine expansion. Est-ce une réalité au sein de l'Unala Main Tendue ? L'Unala Main Tendue est une association qui gère trois services. Elle possède une micro-crèche à Côte-de-Coste, elle gère un service de portage des repas préparé à Saint-Nicolas par le RPI, et le service d'aide à domicile. 14 000 c'est à peu près le nombre de repas distribués par Una Saint-Nicolas. C'est aussi le nombre d'heures effectuées en aide à domicile et le nombre d'heures effectuées à la micro-crèche. Notre axe avant tout est de répondre au cœur de métier et de garder l'esprit d'équipe auprès des salariés. L'équipe actuelle y contribue le mieux possible. En 2022, en cohérence avec notre volonté de sécuriser les endroits les plus dangereux du village, nous modifierons le carrefour du château Saint-Philippe, entre la route de Garonne, c'est-à-dire la route qui va à Sauveterre, et la route départementale qui va à Côte-de-Coste. Nous dévierons la route de Garonne et nous la ferons passer à travers la friche qui est en face du château Saint-Philippe. Elle ira rejoindre la piste d'exploitation de la gravière et débouchera sur la départementale avec une bonne vision de chaque côté. La statue Saint-Roch à l'église est la seule pièce de la commune classée aux monuments historiques. Nous en profiterons pour la restaurer et l'exposer de meilleure façon dans l'église. Dès le 20 janvier, nous procéderons au recensement de la population jusqu'au 19 février. Nous vous demanderons de répondre le plus possible par internet à cette enquête. Si vous ne souhaitez pas le faire ou si vous ne voulez pas le faire par internet, nos agents recruteurs, Bernadette et Serge Nicolotto, se rendront à votre domicile pour vous aider à remplir l'enquête. Bonne et heureuse année à tous. Je vous souhaite une année pleine et heureuse. Je vous souhaite une bonne année et beaucoup de prospérité. Je vous souhaite à tous beaucoup de santé et votre bonne année. Ainsi que beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une bonne année et j'espère que nous pourrons nous retrouver autour de moments festifs en 2022. Et le bien vivre ensemble pour cette nouvelle année. Chers amis de Saint-Nicolas, bonne année. Je vous souhaite le meilleur pour 2022. Après mes collègues du conseil municipal, je vous présente à mon tour tous mes voeux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.